Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, grande littérature et même poésie, poésie japonaise bien sûr. On parle de l'intégrale des haïkus de Bacho, Seigneur Hermite, c'est une édition bilingue traduite du japonais, adaptée et établie par Makoto Kemmoku et Dominique Shippo. C'est paru d'abord aux éditions à la table ronde, puis en poche aux éditions point entre 2012 et 2014, et ça fait dans les 474 pages. Lors de mon bilan bloguesque et chênesque 2017, j'avais livré ce terrible aveu. Une de mes meilleures lectures de l'année avait été un recueil de poésie, l'anthologie de la poésie japonaise classique édité par le général Renandou. Diantre ! Mais oui, j'y avais trouvé des choses très belles et très enthousiasmantes, notamment dans la plus classique des poésies japonaises classiques, celle des époques de Nara et de Heian, avec quelques figures marquantes comme Kino Tsurayuki, ou Ariwara no Nariira, mais lui ailleurs. Et plus tard aussi à l'époque de Muromachi, les pièces de No de Zéami, mais là on est dans un tout autre domaine. Et c'était assez surprenant. Pas tant en raison de ma pause délibérément idiote, la poésie c'est nul et les poètes n'en parlons pas, que parce que mon premier contact avec la poésie japonaise, très banalement, s'était fait, mais dans la douleur, au travers de la forme du haïku, la plus courte de poèmes déjà courts, et dont on a fait la quintessence de la poésie japonaise. La forme poétique autochtone, qui séduirait puis fascinait les poètes occidentaux, la découvrant après l'ouverture du Japon en 1853, éventuellement, au dépend de tout le reste. Je ne vais pas revenir ici en détail sur les notions, hein, j'en ai parlé dans mes chroniques de l'anthologie de la poésie japonaise classique, donc, et d'une autre anthologie plus spécifique, haïku, anthologie du poème court japonais. Rappelons simplement quelques éléments clés. Le poème japonais, traditionnellement, est court, et techniquement, il se focalise sur le nombre de syllabes, ou morts. Le poème court classique, le plus répandu, est le tanka, qui fait se succéder trois vers de cinq, sept et cinq syllabes, puis deux autres de sept syllabes chacun. La poésie japonaise est souvent une pratique collective, et l'on enchaîne les poèmes créés sur le pouce dans des réunions spécialement conçues à cet effet. Ce qui peut nous donner des poèmes enchaînés comme le renga, faisant se succéder des tankas, coupés en deux, on va dire. Un poète composant le tercet initial, suivi par un autre, qui livre l'envoi en jouant sur les mots, les thèmes, etc., du demi-poème qui précède, etc. Le tercet initial, on le dénomme hoku. Et progressivement, justement avec notre bachot notamment, il va s'émanciper de la structure collective du renga pour constituer un poème complet et valant pour lui-même. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le haïku, mais attention, ce terme est un néologisme inventé par Masaoka Shiki et datant de l'ère Meiji, époque de la redécouverte de ce genre poétique, qui permettrait également sa diffusion hors de l'archipel dans les circonstances que l'on sait. Les haïkus de Bachot, ni lui, ni ses contemporains ne les désignaient ainsi. Mais justement, Bachot, on en a fait le poète japonais, pas seulement dans sa période, au tournant de nos XVIIe et XVIIIe siècles, qui constitue un des pics de la création littéraire japonaise. On l'associe alors à Saikaku, le romancier, et Chikamatsu, le dramaturge. Ça va bien au-delà. Et il est irrémédiablement associé au haïku, sinon comme étant à proprement parler l'inventeur du genre, du moins comme étant celui qui lui a conféré ses lettres de noblesse. Peut-être paradoxalement, car ce genre était alors particulièrement associé à un registre humoristique et léger auquel Bachot lui-même semblait tenir, encore que les avis vus diverger. Mais ça revient peut-être au même. En tout cas, il constituerait dès lors le modèle avec lequel les autres grands haïkistes ultérieurs, Issa, Buson, Shiki, devraient composer. Quitte à s'opposer à lui, rappelons que Shiki, qui a forgé le mot haïku, tenait Bachot en moindre estime que certains de ses successeurs. Du coup, qui se montre curieux de la poésie japonaise, et plus particulièrement du haïku, aura de fortes chances de mettre assez rapidement la main sur un recueil signé Bachot. C'est ce qui m'était arrivé, il y a une douzaine d'années de cela, on va dire, quand l'enthousiasme de la découverte m'avait incité à me procurer le très court volume intitulé 111 haïku, compilé et traduit par Jolantitus Carmel, ouvrage disponible aux éditions Verdier. Et là, le choc. Je n'y ai absolument rien compris, je n'en ai jamais saisi ou ne serait-ce qu'approché la valeur poétique. Je ne ressentais rien à la lecture de ces petits poèmes, sinon une profonde perplexité. L'an dernier, j'avais relu ce recueil, en me disant naïvement que les choses avaient peut-être changé. Puis bon, ça se lit vite, c'est peu dire. Mais non, toujours rien. Mais je suis têtu, pour ne pas dire borné. Les expériences heureuses de l'anthologie de la poésie japonaise classique, surtout, et dans une bien moindre mesure de haïku anthologie du poème court japonais, m'ont incité à tenter une nouvelle fois de lire Bachot. Cette fois dans cette intégrale des haïkus, tant qu'à faire, comprenant un millier de poèmes. Mais il y a un mais de taille, et j'y reviendrai. Recueil qui a en outre le bon goût d'être bilingue. Je me suis dit, sans doute, que même si ça ne me parlait pas, cela demeurerait un livre utile, sur lequel je pourrais revenir dans le cadre de mes études. On a de ces prétextes, hein. D'autant qu'à quelques très, très rares exceptions, près infinitésimales à ce stade, le même effet s'est reproduit. Même en étant un tout petit peu plus imprégné des codes de la poésie japonaise, surtout de celles des périodes antérieures, certes, même en ayant découvert, rare mais nécessaire, des haïkus qui me parlaient dans l'anthologie composée par Corinne Atlan et Zenobianu, le fait demeure que la poésie de Bachot reste, à mes yeux, totalement hermétique, au point où je suis parfaitement incapable de ne serait-ce qu'en deviner, à peine entrevoir, la valeur poétique. Cette chronique, une fois de plus très embarrassée, sera donc un nouveau constat d'échec. Quelques mots, très hâtivement, sur la vie de notre auteur, tout de même. Bachot a vécu 50 ans, de 1644 à 1694, soit durant l'époque d'Edo, 1604-1868. Comme noté plus haut, encore qu'un peu précoce, notre poète se retrouve ainsi généralement associé à l'ère Ganroku, 1688-1704, à l'intérieur de l'époque d'Edo, considéré comme en constituant l'apogée, notamment au plan culturel, avec d'autres grands auteurs, comme son exact contemporain, le romancier Saikaku, 1642-1693, et, un peu plus tardif, du moins en ce qui concerne le pic de sa création, le dramaturge Shikamatsu, 1663-1725. 1653-1725, pardon. Bachot est un pseudonyme, bien sûr, qui signifie littéralement bananier. Le nom vient de ce qu'un de ses disciples, Lika, lui, avait offert un plan de cet arbre pour l'hermitage de Fukagawa, à Edo, la future Tokyo, où vivait le poète entre deux voyages. L'hermitage avait ainsi été rebaptisé « Hermitage du bananier », « Bashō-an », et le poète a adopté le pseudonyme de Bachot pour cette raison, se délectant sans doute de ce que ce sobriquet pouvait avoir de cocasse. Il avait employé auparavant d'autres pseudonymes, « Sobo-to-sei », mais c'est bien le nom de Bachot qui demeurera dans l'histoire littéraire. « Bachot », pseudonyme, donc, remplace le prénom, et est souvent employé seul. Mais la désignation la plus exacte serait « Matsuo-Bachot », qui associe le sobriquet en seconde position au patronyme du poète. Selon les usages du temps, et en notant que Bachot était issu d'une famille de samouraïs, quand bien même de rangs passablement mineurs, il avait auparavant porté deux noms officiels différents, d'abord celui de Matsuo-Kinsaku quand il était enfant, ensuite celui de Matsuo-Munefusa une fois devenu adulte. Mais Bachot n'avait visiblement pas envie de vivre selon son rang. Même s'il avait noué et entretenu des liens dans la famille de ses supérieurs, et s'il a un temps été fonctionnaire avant d'abandonner totalement tout service de cet ordre, le jeune Munefusa, ni guerrier ni administrateur, a plus ou moins rompu avec son clan et sa caste pour se consacrer aux lettres, ce qui en tant que tel ne présentait aucune incompatibilité, mais en y associant un mode de vie bien particulier, fait de longues errances à travers le Japon, des voyages de plusieurs années parfois, entrecoupés de moments plus sédentaires dans tel ou tel ermitage, mais surtout donc au Bachoran de Fukagawa, à Edo, où notre vagabond s'était plus ou moins fixé, si l'on doit se dire. Bachot mène une vie simple, pauvre peut-être, détaché des choses matérielles sans doute, mais pas miséreuse, car il rencontre très vite un grand succès, on admire ses poèmes, ses premières publications ont lieu alors qu'il est encore très jeune, on ne le remarque que davantage. Et de riches et généreux donateurs ne manquent pas le cas échéant de lui faire l'aumône. Mais sa mise est simple, à l'instar de son mode de vie, il a tout d'un moine, à en juger par sa vêture, son ermitage et ses errances, pourtant il ne revendique pas ce titre, voire déclare explicitement ne pas être un religieux. Par contre, il est notoirement d'une constitution fragile, ce qui ne facilite pas exactement ses voyages. Mais il est déterminé et fait avec. Nombre de ses ricos toutefois se font l'écho de ses problèmes de santé, voire de la folie de pareil mode de vie dans ses circonstances. Il y a de quoi y laisser ses os. En voyage, au gris des étapes et au travers de ses fameux carnets, ou à son ermitage, Bachot compose de nombreux haïkus, régulièrement de manière collective, en réunion, avec ses confrères puis ses disciples, qui apparaissent très souvent dans ce volume, aux côtés de références plus classiques, japonaises comme chinoises. Car le poète fonde sa propre école, après avoir suivi personnellement les préceptes d'écoles plus classiques, qu'il ne lui convenait pas, et dont il a préféré se séparer. Outre des anthologies que Bachot compile, plusieurs recueils paraissent ainsi, en solitaire, comme les carnets de voyage, ou en commun. Ce qui nous amène à la question de l'intégrale des haïkus de Bachot. Le titre, à certains égards, est trompeur. Car les éditeurs, qui ne s'en cachent certainement pas, si la couverture ne le mentionne pas, ont sciemment exclu de cette compilation tous les haïkus composés par Bachot en séance collective, jugeant qu'ils ne faisaient pas sens indépendamment. Ce volume comprend cependant en dernier recours une exception, sans doute destinée à confirmer la règle, même si elle ne m'a pas fait cet effet, avec Nuit de Fukagawa, un Renga, ou plus précisément un Kassen, de 36 strophes, composé en tête à tête par Bachot et son disciple Etsujin. Ce qui donne donc 18 poèmes, de 3 vers des haïkus, ou de 2 pour compléter alternativement, commis par Bachot, et le même nombre pour son élève. Or, les séances collectives sont essentielles dans l'art du haïku, à cette époque du moins. Le résultat est que, en mettant Nuit de Fukagawa de côté, cette intégrale compte 975 poèmes composés par Bachot seuls, qui sont tous numérotés et classés par ordre chronologique, avec une dernière section d'une trentaine de poèmes, dont la date de composition est inconnue. Je note, au passage, que l'ère Kenroku est singularisée. Or, on estime que, si l'on y ajoute les séances collectives, Bachot aurait écrit plus de 2000 haïkus. Dès lors, cette intégrale, avec des guillemets, ne comprend en fait que la moitié, en gros, de sa production de haïkistes. Je ne formule bien évidemment pas ici le moindre reproche. Parfaitement ignare en la matière, justement, je ne dispose certainement pas des clés pour juger si cette exclusion est pertinente ou malvenue, et je suis convaincu que les éditeurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais il me paraissait important de signaler ce point, parce qu'il n'a rien d'une évidence. Notons au passage que certains poèmes ont pu susciter des problèmes d'attribution, mais la matière semble plus claire aujourd'hui, et si l'on met de côté les strophes composées par Hetsujin dans Nuit de Fukagawa, tous les poèmes ici reproduits sont attribués sans plus d'ambiguïté à Bachot. On y revient toujours, et les compilateurs dans ces termes exactement, traduire, c'est trahir. Ça n'est probablement jamais aussi vrai qu'en matière de poésie, et dans ce registre, peut-être les haïkus, de par leur brièveté, autant que leur altérité fondamentale, aux yeux d'un lecteur français, sont-ils encore plus rédoutables que tout le reste ? Composer pareil recueil implique forcément de se poser des questions au préalable, et de définir une ligne générale qui, en tant que telle, sera jugée la plus pertinente, même si aucune, sans doute, n'est totalement satisfaisante. Mais quelques points doivent être mentionnés au préalable. Il s'agit donc d'une édition bilingue. Chaque poème figure tout d'abord en japonais, dans un premier temps, en kanji et kanar, sur une ligne, mise en page classique, à l'horizontale, élue de gauche à droite, rappelons que la présentation en trois verts avec retour à la ligne est une convention occidentale pour la traduction, qui est classiquement reprise ici. Donc, une première ligne en kanji et kanar, une deuxième en romaji, donc sur une ligne également, ce qui permet de se faire une idée des sonorités. Je note en novice que repérer les césures n'est pas toujours évident, même en sachant ce qu'il en est de la rythmique de manière générale. Cela demande sans doute une compréhension et une expérience qui vont bien au-delà, pour que la prévention du rythme et de la scantion deviennent peu ou prou intuitives. Une chose cependant, seuls les haïkus au sens le plus strict sont ainsi disponibles en bilingue. Or, nombre de ces poèmes sont précédés d'un avant-propos ou chapeau en prose, conçu également par Bachot et classiquement destiné à donner un contexte au poème. Mais ces passages en prose ne figurent ici qu'en français. Et encore, j'y reviendrai. Je remarque aussi, et c'est tout à fait bienvenu, que dans le très abondant paratexte, introduction détaillée et note assez copieuse en fin de volume, nombre de termes japonais, géographique, culturel, etc. sont de même rapportés à la fois en romaji et en kanji et kana, ce qui est très appréciable. Mais venons-en donc à la traduction à proprement parler. Makoto Kemmoku et Dominique Shippo ont globalement privilégié le parti de la souplesse et de la fluidité, disons. Cela signifie notamment qu'ils ont choisi de ne pas s'enfermer en français dans le carcan des 17 syllabes répartis en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. Par ailleurs, dans une même optique, ils ont veillé à ne pas rendre une traduction trop poétique. Je cite, « Entendre par là au sens occidental ou peut-être même plus précisément français. Métrique rigide et rime ne sont donc pas de la partie. » Si les haïkus de Bachot demeurent hermétiques à mes yeux et mes oreilles, ce n'est donc pas en raison de leur rendu en français. À titre de comparaison, j'aurai envie de dire qu'il s'agit d'une approche aux antipodes de celle d'un René Sieffert dont la plume très évégante s'attache souvent à rendre d'une manière ou d'une autre certains archaïsmes, ce qui en rend la lecture en français très belle, certes, mais guère intuitive. Le travail des traducteurs ici pourrait peut-être être rapproché de celui effectué dans l'anthologie de la poésie japonaise classique ou les contes d'Issé par Gaston Renondeau ou plus récemment dans Riku Anthologie du poème conchaponais par Corinne Atlan et Zeno Bianou. Ça me paraît en tout cas très approprié en l'espèce. Je reviens cependant sur la question des avant-propos. Les traducteurs en ont parfois, souvent peut-être, fait l'économie en écourtant éventuellement ceux qu'ils conservaient malgré tout quand ils ont jugé que ces quelques lignes ne présentaient pas d'apport significatif. Pour les mêmes raisons que dans la section précédente, je ne peux pas leur en faire le reproche. Je relève toutefois que ces passages en prose, quand ils ont été conservés, et au premier chef le plus long d'entre eux, m'ont à plusieurs reprises bien davantage parlé que les poèmes qu'ils ont pour fonction d'introduire. Mais ça, c'est mon souci très personnel. S'il est un point sur lequel j'ose, même très timidement, avancer une très, très vague critique, c'est concernant la question du vocabulaire, qui a impliqué certains choix dont les traducteurs s'expliquent comme du reste. Le haïku, de par son caractère de miniature très délicatement travaillé, nécessite souvent l'emploi d'un lexique très précis. Un lexique naturaliste, notamment fleurs, animaux, phénomènes météorologiques, etc. En outre, nous parlons ici de poèmes datant du XVIIe siècle, dans une langue différente à deux degrés dans l'espace et dans le temps du point de vue de traducteur français. Aussi, les dictionnaires modernes ne sont-ils pas toujours des plus utiles pour guider la traduction. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelques pains à l'occasion. Parait-ce que cette précision le cas est chiant ? Je me contenterai d'un exemple, alors que je n'avais pas numéroté mes excuses, mais je crois que le problème revient à plusieurs reprises en même temps. Parfois, les nuages que Bachot décrit dans Saïku deviennent en français des cumulonimbus. Pour le coup, le terme très précis, scientifique même, sonne étrangement dans la traduction française et en ce qui me concerne, moi qui peinais déjà à discerner la serveur poétique de Saïku, c'est le genre de l'arsen malvenu qui me sort illico du texte et m'empêche d'y revenir. Et pourtant, j'aime ça les larsen. Le même problème se pose assez souvent pour des végétaux, par exemple. Les auteurs nous épargnent le latin botanique, mais le rendu demeure un peu trop sec à l'occasion. Il ne fallait sans doute pas être trop poétique, donc, mais ici, je crois que régulièrement les traducteurs ne l'ont pas été assez. Cet effet de distance relève même parfois de l'anachronisme, prohibant peut-être encore davantage l'immersion dans le fugace moment poétique qu'est essentiellement le Haïku, que je suppose un peu trop dénaturé de la sorte. Comme pour mes chroniques de l'anthologie de la poésie japonaise classique et de Haïku anthologie du poème court japonais et dans un autre registre de l'art japonais de John Stanley Baker, je vais maintenant me livrer à une petite, très petite sélection de ce qui a pu me parler dans tout ça. Mon avertissement habituel tient toujours, je ne prétends pas un seul instant livrer le meilleur du recueil, seulement ce qui m'a plu, et j'aurai plus loin l'occasion de montrer que cette sélection, en rien représentatif de l'art de Bachot, rassemble en tant que tel des poèmes pas toujours parmi les plus appréciés des amateurs éclairés. Mais il s'agit donc d'une très courte sélection. Comme pour les deux précédents ouvrages cités, j'ai noté au fur et à mesure ce qui me parlait, ce qui me parlait vraiment, car je ne voulais pas faire trop large et englober des Haïku qui au fond ne m'évoquaient finalement pas grand chose, simplement par défaut. Mais si les nombres doivent parler d'eux-mêmes, alors le constat a quelque chose d'inquiétant. Toujours en mettant de côté Numi de Fukagawa, mais pas de manière forcément délibérée cette fois, sur les 975 Haïku de Bachot que comprend cette intégrale, j'en ai relevé 19 seulement, qui m'ont fait vibrer d'une manière ou d'une autre. Ah quand même, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Bon, je vais mettre à part les trois que j'ai préférés, en les citant dans leur traduction française uniquement, bien sûr, avec avant-propos en prose de Bachot, le cas échéant. S'il était courté ou absent, ce n'est pas de mon fait, mais en raison des choix de cette édition, et en les faisant précéder par leur numéro en gras, je les présente donc dans l'ordre chronologique. 85 Sous une couverture de gelée, un enfant abandonné, sur un matelas de vent. Un poème qui me touche, oui, mais dans un genre très mélodramatique, qui a pu me faire penser au dialogue de deux pauvres de Yama Noe Nookura, issu du Manioshu, est repris dans l'anthologie de la poésie japonaise classique. Or, ce registre n'est pas vraiment représentatif de l'art de Bachot, en principe plus léger, voire prosaïque, et je ne suis pas exactement certain, du coup, que ce genre de pièces émouvantes, et même déchirantes, sur un mode l'art moyen, soit très prisé des connaisseurs. Ce que j'adore dans le poème suivant, c'est en fait clairement le chapeau en prose. On voit ici particulièrement combien cette contextualisation peut s'avérer importante, et en même temps combien la prose, dans certains cas, peut se montrer aussi pertinente, pour ne pas dire virtuose, au plan littéraire, que le poème qu'elle a censément pour fonction d'introduire et rien de plus. 182 Au début du mois de septembre, je suis retourné au pays natal. Les hémérocals flétris par la gelée, il ne restait plus aucune trace de ma mère. Tout a changé. Les temples de mes frères et sœurs ont blanchi et des rides se sont formés entre leurs sourcils. Nous n'avons pu que dire « Soyons heureux d'être encore en vie ». Rien de plus. Mon frère aîné, qui a ouvert une bourse à amulettes, m'a dit « Pris ces cheveux de notre mère ». Cette bourse est semblable au coffret incrusté de joyaux d'Urashima. Des sourcils aussi blanchissent. Et nous avons pleuré un moment. Au creux de ma main, désagrégé sous mes chaudes larmes, tel le givre d'automne. Note en passant, la légende d'Urashima Taro, j'en avais parlé à l'occasion d'un poème très ancien, extrait du Manio Shu, figurant dans l'anthologie de la poésie japonaise classique. C'est un mythe très archaïque auquel la poésie japonaise, entre autres, a semble-t-il très souvent fait référence au fil des siècles. Dernier poème à m'avoir vraiment touché, cette fois d'une manière plus singulièrement poétique, avec la très belle, très inattendue et très saisissante métaphore du dernier vers. 447. Horizon funèbre pour quelqu'un. Sous la cendre, le feu de charbon de bois s'éteint, bruit de larmes cuites. Voilà. C'est peu, on va dire. Mais je vais citer maintenant, donc cela change grand chose à ce cruel constat d'incompréhension totale, 16 autres haïkus qui m'ont tout de même fait un petit quelque chose. Je reprends l'ordre chronologique du départ. 6. Grachan de juin. Depuis longtemps, je néglige le visage de la lune. 27. Contemplant les fleurs sans lassitude, mon carnet de haïkus rarement sortit du sac. Je parlais d'éventuels anachronismes tout à l'heure, haïkus ici en est clairement un, mais du genre pas le moins du monde problématique en vérité, d'autres m'ont bien davantage fait aussi le sourcil. 66. L'année va finir, l'année va finir, déjà à la fin de l'année. J'ai l'impression que nombre de haïkus, de bachos ou d'autres, jouent de ce genre de répétition. Mais ici, ça fait pleinement sens d'une manière aussi sonore que pertinente. Ça peut valoir le coup ici de reproduire également le poème original en rômaji. Alors essayons de le prononcer. Nari nikeri, nari nikerimade, toshinokure. La répétition est donc un peu moins marquée ou un peu plus subtile dans le texte japonais et la césure du fait de la rythmique ne produit pas non plus le même effet. 72. Espérant le chant du coucou, j'entends les cris du marchand de légumes verts. Là, je crois, contient malgré tout quelque chose de plus typique de la poésie de bachos, avec un aimable humour qui imprègne à un tableau d'essence prosaïque, voire vulgaire. Je suppose que la connotation n'est pas forcément absente ici. 75. Dans la moustiquaire d'Omi, en sueur, comme submergée par le lac. 92. Première fleur de cerisier, l'impression en les voyant de pouvoir vivre 75 ans. Ce qui me plaît bien dans le poème qui précède, c'est l'inversion, apparente du moins, de la symbolique traditionnelle de la fleur de cerisier, vrai cliché nippon de l'éphémère. Et non, Bachot n'a pas atteint l'âge de 75 ans, si vous vous posiez la question. Il est mort dans sa 51e année. Bien après la composition de ce poème, ceci dit, on est encore dans les œuvres de jeunesse. 111. Nuit sous les fleurs, à sept raffinés à l'excès, je me surnomme Seigneur Hermite. Ce haïku éclaire donc cet étonnant Seigneur Hermite du titre et de la couverture. Mais surtout, il montre un poète porté à l'autodérision sur un mode gentiment moqueur. C'est toujours appréciable. 123. Impression sur une nuit froide à Fukagawa. battant les vagues, le bruit d'une rame glace mes entrailles. Pleure dans la nuit. Une ambiance mélancolique est même un peu effrayante. Ceci alors même que Fukagawa désigne l'ermitage de Bachot à Edo. Je ne suis pas certain qu'il ait été déjà à cette époque le Bachot-Anne avec le cadeau du bananier par Lika. Mais dès 1680, Bachot avait installé son école à cet ermitage. En fait, le poème cité juste avant indiquait sans doute déjà à sa manière que le Seigneur Hermite Bachot avait des disciples. 171. La première année de l'ère Jokyo, 1684. Au mois d'août, à l'automne, j'ai quitté mon humble ermitage au bord de la rivière. Sans raison, le vent me transperce. Le vent me transperce. Résigné à y laisser mes eaux, je pars en voyage. Un des poèmes donc où Bachot fait état de sa condition fragile et en même temps de sa résolution à poursuivre ses vagabondages. C'est probablement un des plus fameux écouts de ce registre que les traducteurs mentionnaient à titre d'exemple éloquent dans leur introduction. 210. Au jour de l'an. Jour de l'an, en y réfléchissant, triste comme un soir d'automne. Ben oui, je suis plus touché par les haïkus mélancoliques, moi. 234. Passant le chemin de montagne à Otsu. Sur le chemin montagneux, une violette me fascine. Sans raison. Ça me paraît une bonne définition d'approche poétique du haïkiste. 253. Les nuages épars nous reposent d'admirer la lune. J'imagine qu'il serait possible de tirer de toute une théorie esthétique de ce fameux haïku. En fait, ça a très probablement été le cas. Et ça peut renvoyer à la notion ou aux notions de Wabi-sabi, je suppose. Il y a peut-être de cela dans le fameux éloge de l'ombre de Tanizaki Junichiro. Cela peut aussi éventuellement être associé au concept de mitathe qu'on en fasse une nippologie ou pas. Bon, là, je vous renvoie éventuellement à ma chronique de l'ouvrage de Philippe Pelletier publié dans la collection Idées Reçues du Cavalier Bleu. 320. À Amatsunawate, sur un étroit chemin dans la rizière, un vent glacial souffle de la mer. Soleil d'hiver, je suis une ombre gelée sur son cheval. 432. Au mont Obasute. Une image. Une vieille femme seule pleure, habille de la lune. Chapeau indispensable. Le mont Obasute renvoie sans ambiguïté à la légende qui a inspiré à Fukazawa Shichiro son Narayama et donc les excellentes adaptations cinématographiques de cette très belle nouvelle par Kinoshita Kaisuke et Imamura Shouhei. La vieille femme seule ici a donc clairement été abandonnée par son fils dans la montagne pour y mourir. 446. Horizon funèbre en mémoire de la femme de Rika. Froide, la couverture ouatée où vous vous glissez, nuit de solitude. Rika était donc le disciple de Bachot qui, en lui offrant un bananier, lui avait sans le savoir offert en même temps son pseudonyme historique. 774. En 1693, Bachot est âgé de 50 ans. Jour de l'an. D'année en année, faire porter un masque de singe à un singe, pourtant... Humour un peu là, au taux d'érision aimable, à étendre éventuellement au reste du monde. Ça me plaît bien, même si pas forcément pour les meilleures raisons. Notez au début de l'avant-propos la mention de l'âge du poète, a priori par lui-même. Cela revient régulièrement dans cette intégrale. J'imagine que ce genre d'entrée en matière a été fort utile aux exégètes. Mais en l'espèce, cette mention porte éventuellement en elle-même une certaine mélancolie, car Bachot mourrait l'année suivante. Mais voilà, j'ai fini. 19 poèmes en tout sur 975. Qui est plus à 19 haïkus, sans doute guère représentatif de l'art de Bachot, à quelques exceptions près. Parce que naturel et chassé revient forcément au galop, j'ai clairement privilégié les poèmes les plus mélancoliques, parfois même mélodramatiques, surtout le premier cité. Ils sont là, et il y en a bien d'autres, mais pour autant, ils donnent sans doute une idée fausse de l'œuvre du maître du haïkus, toute proportion gardée. Encore que je se vois très mal placé pour en débattre, manquant de références et de recul. Mais le haïkus, à l'origine, est un genre poétique qui se veut léger, souvent humoristique, parfois même vulgaire. Il semblerait que les admirateurs de Bachot ne soient pas toujours d'accord entre eux à cet égard, ceci dit. Pour certains, Bachot a réalisé l'autonomie du haïkus, justement, en le dégageant de ses premières connotations, essentiellement prosaïques. Pourtant, j'ai bien le sentiment que cette légèreté était primordiale, et l'humour quand j'avais traité de haïkus, anthologie du poème court japonais, j'avais notamment relevé des poèmes d'Issa qui jouaient franchement de cette carte, et y figuraient également des haïkus de Natsume Soseki où c'était de même très sensible, de manière éclatante même. En cela, Bachot était un homme de son temps, j'imagine. De cette pratique poétique, au monde flottant des romans de Saikaku, puis des estampes, et aux tragédies bourgeoises de Chikamatsu, le lien semble se faire tout naturellement. Peut-être trop, à vrai dire, et je devrais laisser les spécialistes en décider. Mais au-delà, les haïkus de Bachot renvoient aussi à une technique particulière, certes dégagée des contraintes jugées stériles, des écores d'abord fréquentées par le jeune poète, mais il a à son tour exprimé des principes de composition qui, justement, ont fait école. Des thèmes, par exemple, avec le jeu sur les saisons, comme des procédés, ainsi avec l'importance de la césure. Et il y a aussi, je suppose, au-delà du selka de Bachot, cette idée que le haïku, par essence, exprime sur un mode fugace, celui de l'apparition, presque du satoli, dirait peut-être certains, le moment où le détail résonne avec l'infini, le petit avec le grand. Cela ressort clairement de nombre de poèmes ici, y compris parmi ceux que j'ai cités. Mais le ton particulier de ces derniers les distingue tout de même de ces très nombreuses variations sur le champ du coucou ou sur la contemplation d'une fleur ou d'un insecte qui paraissent constituer la quintessence du haïku. Chose étrange, ce principe, de manière abstraite, me parle beaucoup, pas seulement en poésie, s'entend. Mais si je le devine régulièrement dans la plupart des poèmes ici compilés, l'image sur le moment ne m'a fait aucun effet. Absolument aucun. Je n'y ai pas décelé la valeur poétique qui fait de ces petites pièces, nous dit-on, des monuments de littérature, des sommets de finesse et d'empathie. Je n'y ai vu que des mots à coller les uns à la suite des autres, décrivant bien trop souvent un mince tableau, sans guerre d'intérêt en tant que tel, et dans une forme poétique si épurée qu'elle la sèche l'émotion éventuelle. Me concernant ? Bien sûr. A l'évidence, je ne vais pas partir en croisade contre Bachot et ses admirateurs. Sans doute est-il objectivement l'immense poète que l'on dit. Je ne suis aucunement en mesure de suggérer le contraire. Je n'en ai pas le moins du monde en vie, par ailleurs. Le problème, c'est moi, pas Bachot. Il n'en reste pas moins que cette lecture est un nouveau constat d'échec. Pousserai-je le vice jusqu'à en retenter la lecture un de ces jours ? Malgré tout ? J'imagine que ça n'est pas exclu. Je ne désespère pas encore, mais peut-être le devrais-je, d'acquérir davantage de clés pour comprendre ce qui est si fort ici, jusqu'à ce que l'appréciation des récords de Bachot devienne pour moi instinctive. Après tout, il s'agit probablement bien davantage de toucher au cœur qu'à la tête. En l'état, ce n'est pas le cas. Toujours pas. Je compte cependant poursuivre mes lectures épisodiques de poésie japonaise, y compris de ce genre qui me dépasse tant ces satanés et 575 qui me narguent les cruels. Mais peut-être faudrait-il m'y prendre autrement ? Par exemple, en lisant d'autres grands haïquistes. Haïku, anthologie du poème court japonais, m'avait ainsi amené à retenir notamment les noms d'Issa ou plus tard de Shiki. On verra bien. Allez.